coucou tout le monde c'est pnixi j'espère que vous allez bien je suis hyper contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter tout mon matériel de bullet journal qu'on soit bien d'accord pour faire un bullet journal il vous suffit d'un carnet et d'un stylo c'est vraiment la base et c'est amplement suffisant en revanche j'ai beaucoup plus de matériel que ça je vous le montre assez régulièrement dans mes vidéos bullet journal mais c'est vrai que j'utilise pas forcément tout mon matériel d'un coup quand je fais une vidéo donc je voulais vous faire une vidéo de présentation globale pour vous montrer vraiment l'ensemble du matériel que je possède et que j'utilise pour commencer on va parler du carnet donc moi celui ci c'est celui de l'an dernier de 2019 et j'ai celui ci en fait c'est le même mais d'une couleur différente de pour l'année 2020 c'est la marque kova 10 j'en suis vraiment très contente le carnet est vraiment résistant celui ci je l'ai emmené partout dans mon sac à main avec moi toute l'année et il est vraiment quasiment pas abîmé il était un peu sage nettoyé par les endroits où on voit qu'il est légèrement abîmé mais honnêtement pour un carnet qui a voyagé autant de temps je suis vraiment agréablement surprise par la résistance dont il fait preuve donc j'ai repris le même je suis assez content de la qualité des pages les feutres glissent bien dessus c'est agréable de s'en servir et d'écrire dessus au quotidien le seul petit inconvénient ça pourrait être qu'il qu'il a des pages qui sont légèrement transparentes enfin on voit légèrement le stylo de la page qui est derrière selon les couleurs qu'on utilise par exemple les feutres des fois je vois légèrement c'est rien de d'alarmant mais c'est vrai qu'il faut quand même le signaler et second point négatif je pense qu'il manquerait un porte stylo il faudrait que je vois si je peux en trouver un à mettre dessus d'ailleurs si vous avez des idées n'hésitez pas à me les partager en commentaire pour commencer on va parler stylo donc pour ma part tout est rangé dans cette trousse qui vient de chez primark et que j'ai depuis plusieurs années vous avez en fait deux trousses en une vous avez celle ci des petites paillettes qui se glissent à l'intérieur et celle ci qui est un peu plus grosse et donc pour commencer je vais parler de celle ci dans laquelle j'ai vraiment les stylos que j'utilise tout le temps les stylos les crayons papier etc et donc tout d'abord j'ai des stylos noirs comme ceux ci avec des pointes de plusieurs épaisseurs donc moi ce que j'utilise ils sont de la marque unibol et c'est la gamme unipine vous pouvez les acheter soit en lot avec directement plusieurs tailles de mines soit vous pouvez trouver aussi à l'unité si on avait un qui est usé que vous voulez remplacer par exemple et c'est vraiment hyper pratique quand vous faites ou des petits dessins ou des écritures vous pouvez jouer avec la taille du trait que vous allez tracer pour faire des effets différents des effets de style etc ensuite dans ma trousse j'ai toujours un crayon à papier donc j'utilise ce format je préfère ça au critérium je trouve que c'est plus simple à utiliser parce que moi je m'en sers vraiment pour faire des traits à peine visible j'appuie à peine sur le crayon pour faire des marques pour ensuite repasser avec un feutre ou un stylo noir et je trouve que c'est plus simple avec ça de faire des traits peu visibles qu'avec un critérium ensuite j'ai ce stylo que j'utilise assez régulièrement c'est la marque unibol toujours et c'est un signaux de couleur blanche il est vraiment hyper sympa à utiliser le blanc est vraiment assez joli j'avais un petit peu de mal à l'utiliser j'en avais envieux que j'avais dans mon tiroir qui est je sais pas l'ancre avait dû un peu bouger ou j'en sais rien j'en ai racheté un neuf parce que l'autre était quasiment terminé et en fait il est vraiment hyper bien il est hyper blanc enfin je suis vraiment hyper contente d'utiliser ce stylo quand j'en ai besoin et dans le bullet journal ça peut avoir un effet pour faire des reflets pour écrire par dessus des traits noirs que vous avez fait vraiment il peut servir dans plein de situations et le rendu est vraiment chouette ensuite j'ai de quoi effacer mes erreurs tout d'abord j'ai un post cas de couleur blanche je sais que vous êtes nombreux et nombreuses à utiliser ça pour effacer les erreurs que vous faites je suis vraiment pas fan il faut attendre que ça sèche enfin je suis je sais pas je suis pas hyper à l'aise avec ce système donc moi j'utilise le bon vieux blanco comme ça sous forme de souris je fais un petit trait à l'endroit où j'ai fait j'en sais rien une bêtise ça se voit en effet le post cas ça se voit aussi de toute façon mais je trouve que c'est plus pratique et plus propre de faire avec ce système là qu'avec le post cas et pour finir dans cette trousse j'ai plusieurs stylos et feutre pour faire du lettering tout d'abord j'ai ceci de chez action qui sont vraiment hyper bien honnêtement quand je les ai acheté j'étais pas du tout convaincu par le résultat je me suis dit ouais c'est des stylos pas cher ils vont pas faire l'affaire et au final la mine elle est pas abîmée pour plus en moins maintenant elle est vraiment pas très abîmée et le résultat est vraiment là je vous avais fait une vidéo pour vous expliquer comment j'ai débuté le lettering et j'en parle à l'intérieur ils étaient tout neufs donc je voulais avoir un petit peu de recul et maintenant que j'ai depuis un petit moment je me rends compte qu'ils sont vraiment très très bien pour un rendu un petit peu plus précis j'ai ces feutres là donc ils sont de chez faber castle ce sont les pittes artistes vous avez une mine qui est beaucoup plus fine que les feutres de chez action et ça vous permet de faire quelque chose de plus de plus précis en fait d'avoir un rendu plus fin plus qualitatif je dirais pour faire écrire des mots en plus petit parce que les stylos de chez l'action les mines sont quand même assez grosses et donc vous avez tendance à faire des choses moins fines et moins précises forcément qu'avec une mine comme celle ci qui est plus fine j'ai vraiment un gros coup de coeur pour ces stylos ils sont hyper agréable à utiliser et vous pouvez vraiment faire des lignes et des tracés mais vraiment très 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 fin parce que le bout de la mine est vraiment hyper fin je les ai aussi depuis plusieurs mois et les mines sont toujours en très bon état donc je suis vraiment hyper contente de la qualité de ces stylos toujours au niveau du lettering j'ai aussi plusieurs feutres de la marque tombeau qui sont rangés dans ce coffret qui est vraiment très pratique donc en fait j'ai il n'est pas rempli loin de là mais j'ai une partie de mes stylos ici et une autre partie ici je vais vous montrer ce rangement est vraiment hyper pratique parce que vous voyez ça fait une forme de boîte et je vais vous montrer quand on l'ouvre on peut le déplier et c'est assez pratique donc vous retirez le couvercle et en fait vous pouvez déplier le rangement comme ça quand vous utilisez les feutres vous pouvez les avoir posés en face de vous vraiment devant votre projet devant votre bullet journal et c'est assez pratique pour les classer par couleurs etc donc d'un côté j'ai les tombeaux classique et de l'autre côté j'ai les tombeaux foudenosuke je vous en parler un petit peu plus en détail donc les tombeaux classiques ce sont ceux ci ce sont les tombeaux abétés et vous avez un panaché de couleurs qui existe extraordinaire vous avez vraiment toutes les couleurs que vous pouvez rêver d'avoir et ce qui est vraiment très pratique avec ces stylos c'est que vous avez d'un côté un embout en pointe pinceau pour faire du lettering et vous avez de l'autre côté un embout plus classique un peu en forme de feutre qui est plus petit pour faire des dessins des traits etc je suis très contente de ces feutres j'en ai plusieurs qui ont les mines qui se sont abîmées je pense que parce que je pense que c'est parce que au début je ne savais pas qu'il fallait utiliser ces feutres uniquement sur du papier de qualité j'ai dû m'en servir sur des carnets bas de gamme et en fait ça m'a abîmé la mine j'en ai certains qui carrément je peux même plus faire de lettering avec parce que quand je fais des traits fins ça me fait en fait une double ligne à cause de la pointe qui a qui s'est un petit peu abîmée donc je sais pas trop comment expliquer c'est dommage je ne savais pas maintenant je le sais donc je fais très attention sur quel type de papier je m'en sers pour éviter justement de les abîmer et donc les second types de tombeaux que je possède ce sont les foudenosuke donc il ressemble à ça dans un premier temps j'avais acheté le noir pour tester et j'ai vraiment eu un gros coup de coeur c'est hyper simple d'écrire avec vous avez une mine comme ceci qui est toute petite et qui permet également de faire des choses assez fines et assez précises c'est pas le même style de mine que sur les ceux de chez faber castle les pit artists une mine différente mais vous pouvez aussi faire plein de choses assez précises et c'est vraiment sympa et donc j'ai ensuite craqué et je me suis acheté le lot où vous avez plein de couleurs à l'intérieur et donc j'ai craqué je me suis acheté le lot de 10 dont vous avez un noir celui que j'avais déjà donc du coup je l'ai en double et vous avez neuf couleurs différentes donc vous avez moins de choix au niveau des couleurs que les tombeaux classiques les tombeaux abété mais vous avez quand même pas mal de couleurs et ce que je fais souvent c'est que je vais utiliser un de ceux là des foudenosuke pour faire par exemple les écritures dans mon bullet journal pour faire écrire plus fin écrire le jour de la semaine sans qu'ils prennent trop de place et j'utilise les tombeaux classiques les abété pour faire pour faire de la décoration tout simplement donc c'était un petit aparté je repars sur ma trousse on a fini avec la dorée qui était ici à l'intérieur et maintenant je vais vous montrer dans celle ci ce que j'ai rangé tout d'abord à l'intérieur j'ai un carnet de brouillon comme ceci j'avais trouvé ça il ya un petit moment chez cultura en solde en fait c'est un carnet à l'intérieur vous avez c'est pas vraiment des points mais c'est des petites croix mais ça fait les mêmes espacements que sur un bullet journal classique on va dire et donc je m'en sers de brouillon je fais à l'intérieur des petits dessins des petits doodles des petits tests pour avant de mettre les éléments dans mon bullet journal vous d'ailleurs vous reconnaîtrez des thèmes que vous avez vu dans mon bullet qui finalement ont été concluants et que j'ai mis à l'intérieur donc je me sers tout le temps tout le temps tout le temps de ce carnet je fais des tests ou de dessin ou d'écriture je fais des tests de couleurs je teste voir si les couleurs que j'ai choisi vont bien ensemble c'est vraiment la première étape avant mon bullet journal et justement j'en ai pris un avec ce système aussi de petits pointillés pour pouvoir faire des tests au niveau des proportions quand je fais un dessin voir comment je peux me servir justement de ces petits repères pour le réaliser ou quand je fais des cas etc etc c'est pas vraiment la même dimension que mon bullet journal il est un peu plus petit donc je m'en sers pas pour faire des pages entières mais juste pour faire des petits tests voilà sur des mots ou des dessins par exemple ensuite j'ai une toute petite règle comme ça qui fait 15 cm qui me sert pour faire des traits elle est un peu souple je l'ai prise volontairement en plastique pour ça pour pouvoir faire en sorte qu'elle s'adapte bien quand j'arrive mettons à la jointure du bullet que je puisse quand même la plier un peu pour tracer mon trait je m'en sers pas tous les jours mais quand je fais des traits c'est pratique d'en avoir une qui est petite comme ça qui fait pas une grosse règle de 30 cm en métal qui est pas très malléable ça c'est bien plus pratique et en plus ça prend pas de place vous pouvez même laisser dans le bullet journal si vous voulez si vous en faites par exemple pas chez vous dans le train ou quoi que ce soit vous la glissez à l'intérieur il peut vous en servir comme ça tout le temps avec vous quand vous faites du bullet journal ensuite j'ai cette règle c'est la roller shutter c'est un gros gros coup de coeur c'est une règle qui permet de faire des pointillés vous avez des petits volets derrière qui sont accrochés que vous dépliez et quand vous utilisez la règle que vous allez faire un trait en suivant le bord de la règle vous allez avoir un rendu en pointillé donc en fait selon les les petites ailettes que vous mettez sur la règle rendu sera différent vous avez la règle et vous avez aussi des extensions vous pouvez acheter à part pour faire des types de pointillés différents cette règle elle est vraiment hyper pratique les pointillés c'est hyper chiant à faire à la main pour avoir la même taille de pointillés le même espacement entre chacun et avec ça c'est vraiment beaucoup 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 plus simple elle coûte pas très cher en plus cette règle enfin c'est vraiment un outil qu'on peut qu'on peut avoir assez facilement au niveau du budget pas besoin d'avoir un budget de malade pour acheter cette règle donc c'est vraiment quelque chose j'utilise pas à chaque fois tous les mois mais j'aime bien m'en servir de temps en temps pour faire par exemple des cadres pour structurer un peu les mises en page et le fait de faire des pointillés ça permet de faire quelque chose de différent de faire une structure mais un petit peu en même temps fantaisiste et c'est vraiment hyper sympa ensuite j'ai cet outil de chez we are memory keepers c'est le journal guide je vous avais fait une vidéo de présentation d'ailleurs sur cet outil que je vous remettrai en haut dans le petit i si vous voulez aller la voir c'est un outil qui permet de faire plein de choses vous avez un côté rail vous pouvez faire des petites puces carrées ou rondes vous pouvez faire des bannières vous avez ici un élément au milieu qui tourne pour pouvoir faire ou des cercles ou des mises en page avec des camembert pour pour mettre dans votre bullet journal font vraiment c'est un outil qui est très complet qui sert à faire plein de choses et que j'utilise assez régulièrement dans mon bullet journal vous devez le voir souvent dans les vidéos donc si vous voulez en savoir un petit peu plus allez voir la vidéo que j'ai fait à ce sujet je vous explique vraiment tout en détail et enfin dans cette pochette j'ai également des petits pochoirs que j'utilise pas hyper souvent c'est vrai mais qui néanmoins sont quand même pratique je sais pas si vous allez bien voir les motifs donc ici vous avez des rectangles vous avez des petits traits ici en forme de vagues et des numéros sur celui là il y a des carrés vous avez encore des chiffres et ici vous avez des lignes en pointillés et sur le dernier il ya des carrés des ronds des chiffres des flèches il ya plusieurs motifs différents je me sers surtout des formes géométriques avec ses pochoirs les carrés les rectangles et les ronds mais c'est vrai que c'est pas quelque chose que j'utilise vraiment tout le temps tout le temps mais c'est assez pratique quand j'ai quelque chose à faire du style un rond quand je veux faire un petit rond vraiment parfait à main levée je suis incapable de le faire donc j'utilise un pochoir pour faire justement le rond dont j'ai besoin par exemple je passe ensuite à une autre pochette c'est celle ci elle vient aussi de chez primark je l'avais acheté en même temps que l'autre et vous avez à l'intérieur deux compartiments comme ceci dans lesquels je range en tous mes feutres créola super tips que j'utilise vraiment hyper souvent dans mon bullet journal j'aime bien la qualité de ses feutres sur le papier du bullet ça glisse c'est vraiment un régal à utiliser donc j'avais acheté un lot de 25 il me semble et je vous ai déjà dit plusieurs fois qu'en fait je regrettais j'aurais dû acheter un lot plus important pour avoir plusieurs types de couleurs différentes et de l'autre côté j'ai d'autres feutres plusieurs marques mélangées j'ai des crayons de couleurs et j'ai aussi les stabilo point max vous devez les connaître ce sont ceux ci vous avez pareil plein de couleurs à l'intérieur c'est hyper bien pour faire des pages pour les décorer il ya vraiment un panel de couleurs hyper sympa donc ce que je fais c'est qu'en général je mix plusieurs marques de feutres genre je vais mettre un créola je vais utiliser avec un stabilo pour avoir plus de nuances et pour pouvoir un petit peu plus jouer avec les couleurs les tonalités etc je continue ensuite avec des livres j'ai plusieurs livres chez moi que j'utilise assez régulièrement pour m'inspirer alors vous allez me dire qu'on peut trouver de l'inspiration sur internet c'est vrai je suis d'accord avec vous cependant j'aime beaucoup avoir des livres chez moi lire feuilleter les pages et trouver de l'inspiration parmi les livres je trouve ça très intéressant après chacun fonctionne comme il préfère mais pour ma part c'est quelque chose que j'aime beaucoup pour commencer j'ai ce livre que j'aime beaucoup qui s'appelle mais sans modèle bullet agenda dans lequel vous allez retrouver des explications on vous dit à quoi sert un bullet journal et vous avez à l'intérieur des exemples de plein de pages dans plein de situations différentes je vous en montrer quelques unes par exemple vous avez celle ci qui s'appelle posture de yoga et vous avez en fait tout un explicatif qui va vous dire à quoi peut servir cette page et comment l'utiliser au quotidien est ici vous avez un exemple de réalisation de pages par rapport à ce qu'ils viennent de vous expliquer vous avez par exemple celle ci qui s'appelle mes souvenirs pareil il vous explique à quoi ça sert et vous avez un modèle ici pour noter tous vos souvenirs par exemple sur un mois qui vient de s'écouler et je vous en montre une dernière c'est celle ci c'est un exemple de habit tracker pareil avec les explications et ici un exemple de mise en page et vous avez vraiment à l'intérieur d'un 100 pages avec des idées auxquelles j'aurais pas forcément toujours pensé qu'on voit pas toujours dans les vidéos du type les postures de yoga très clairement c'est quelque chose de très spécifique je ne fais pas de yoga donc ça ne m'intéresse pas mais c'est pour vous montrer que vous pouvez trouver des idées que vous ne trouverez pas forcément ailleurs si vous regardez des chaînes de des comptes instagram depuis la journal et les filles font pas de yoga vous trouverez pas de page sur le yoga et pourtant vous pouvez en faire une comme le montre ce livre ensuite j'ai ce livre que j'adore également donc il s'appelle bullet motifs et vous avez à l'intérieur plus de 2000 dessins que vous pouvez reproduire dans le vôtre pour le décorer c'est vraiment vraiment une grande source d'inspiration quand je choisis un thème pour mon bullet journal je vais toujours regarder dans ce livre les petits doodles qui sont associés ou bien quand j'ai pas d'idée je le feuillette et ça me donne des idées pour faire des motifs dans le mien vous avez vraiment de tout il ya aussi bien des motifs très simples que des motifs un petit peu plus compliqué qui peuvent s'adapter vraiment à tous les styles et à tous les niveaux je vous montre quelques pages vous avez ici par exemple des ornements des idées pour faire des petits feuillages des petites fleurs des petits swirls des choses comme ça et ça peut vous donner des inspirations je vous montre une autre page vous avez ici par exemple mes sorties avec des motifs voilà le cinéma des motifs un peu de ville si vous faites un motif sur je sais pas une promenade en ville ou des choses comme ça enfin vraiment c'est classifié à chaque fois par thème pour que vous puissiez vous y retrouver vous avez des thèmes floraux vous avez des thèmes de lettres vous avez toutes les saisons aussi ça c'est vraiment chouette vous avez vraiment plein plein de motifs à l'intérieur je vous conseille vraiment ce livre si vous êtes comme moi vous savez pas trop dessiner vous cherchez à chaque fois l'inspiration que vous cherchez comment réaliser une feuille par exemple vous avez vraiment plein plein de motifs à l'intérieur qui pourront vous aider et vous inspirer donc ce livre je l'ai depuis plus d'un an et récemment c'était cet été il me semble ils ont sorti un nouveau livre donc c'est celui ci c'est le même éditeur même collection il s'appelle nouveau bullet motifs en le titre ils se sont pas foulé mais au moins c'est clair net et précis et vous avez encore une fois plein de motifs il y en a mille cette fois ci toujours pareil c'est classé par thème et la différence avec celui ci c'est que vous avez des petites pastilles de couleurs pour vous indiquer quelles sont les couleurs qui peuvent s'accorder avec un thème c'est pas mal ça peut vous permettre d'avoir des idées pour associer des motifs avec des couleurs si vous êtes en panne d'inspiration et sur ce livre ce qui est différent c'est qu'en fait les pages sont détachables vous avez des petits pointillés vous pouvez en fait les sortir si vous le souhaitez donc ce n'est pas mon cas je préfère les garder dans ce livre mais sachez que c'est possible si vous voulez retirer une page par exemple pour la garder avec vous vous pouvez le faire je vous montre une autre page donc là on a ici un thème barbecue pareil avec des petits doodles vraiment trop sympa par exemple vous voyez enfin faire une pastèque je pense que c'est à la portée de tout le monde une brochette aussi enfin j'aurais jamais pensé mais faire une bouchette en fait c'est quand même facile quand on s'imagine de voir dessiner une brochette je pense qu'on ne sait pas par où commencer quand on regarde ça on se rend compte qu'en fait c'est facile c'est juste des petites formes à assembler ensuite vous mettez des couleurs et le tour est joué un petit peu plus compliqué pour moi je pense ça serait un barbecue de ce type il faut vraiment respecter les proportions la finesse des traits etc donc voyez vous avez vraiment des dessins hyper simple du style la pastèque ou la brochette et des dessins un petit peu plus techniques donc comme je voulais ça peut vraiment s'adapter à tous les styles et à tous les niveaux pour finir je vous montre une dernière chose qui est hyper pratique pour le rangement c'est ce petit module en fait c'est une petite boîte avec des tiroirs vous avez trois tiroirs dans lesquels vous pouvez ranger pas mal de choses et en fait chaque tiroir vous avez des séparateurs au mieux vous avez trois compartiments dans chaque tiroir je m'en sers moi pour ranger mon washi tape j'en ai deux en fait j'en ai un qui est plein et j'ai celui ci j'utilise pas de washi tape dans mon bullet journal mais je sais que beaucoup le font donc je voulais quand même vous le montrer une fois que c'est rangé à l'intérieur avec les compartiments ça donne ça du coup ça ne se mélange pas enfin c'est vraiment hyper pratique moi j'en ai deux qui sont empilés vous avez un petit rebord ici sur le dessus qui permet d'empiler du coup plusieurs tours de rangement comme ceci pour que ce soit assez pratique et je voulais aussi vous en parler parce que si vous souhaitez par exemple vous faire un rangement spécial bullet journal vous pouvez adopter ce type de tour avec ou washi tape si vous les utilisez ou sinon vous pouvez aussi mettre vos stylos je vais vous montrer avec par exemple mes stylos noirs qui rentrent parfaitement à l'intérieur vous pouvez les ranger ou là vous pouvez les ranger et en fait dans les différents compartiments mettre vos stylos noirs au crayon papier vos stylos de couleurs etc si vous avez vraiment un petit peu de matériel que vous voulez mettre tout dans un même endroit vous pouvez utiliser ce type de rangement qui est vraiment très pratique moi je l'ai pris en transparent et depuis ils m'ont sorti des colorés je crois qu'il ya du rose du bleu du blanc vous pouvez faire quelque chose en plus comme ça qui est assorti à votre décoration sur votre bureau si vous le souhaitez voilà pour cette vidéo bullet journal où je vous ai montré vraiment l'ensemble de mon matériel j'espère qu'elle vous aura plu et que ça pourra vous donner des idées pour acquérir du matériel ou même pour le ranger vous que vous ai présenté en même temps le matériel et le rangement comme d'habitude je vous mets juste en dessous dans la barre d'infos les liens de tous les produits qui sont disponibles pour que vous puissiez les retrouver si ça vous intéresse je vous remercie d'avoir regardé la vidéo sur ce je vous laisse et je vous dis à très bientôt bye bye